bonjour à tous alors aujourd'hui on va faire ensemble une carte checker avec ce fameux d'aïs qu'on trouve on a trouvé chez action alors je vous le fais voir en détail alors moi je n'ai pas découpé cette partie là je les gardais entières et voilà alors j'espère que vous allez voir bon après en soi voilà ça donne ceci alors on a un grand encadrement carré et à l'intérieur on on a plusieurs petits carrés avec des motifs alors moi je l'ai pas coupé comme je vous ai dit je les garder en entier alors voilà ce que ça donne alors quand on fait les découpes on a ceci ça c'est ce qui rejoint cette partie là et cette partie là et on a après des parties individuelles qui s'enlève moi je lisais enlevé et j'ai gardé que les motifs que nous avons là on a une étoile une fleur un coeur et un fagnon voilà et avec ceux ci on va faire une carte checker alors alors on par contre ne me demandez pas le prix je me rappelle pas combien j'ai payé ça c'est alors il nous faudra bon bien sûr comme je vous ai expliqué il nous faudra tout ce qu'il faut pour faire la carte checker il nous faudra une base de cartes alors qu'il fait pas tout à fait elle le fait 22 2 à les 22 7 parce que j'ai dû la couper aux mesures de ma découpe et presque 11 11,4 à tout à fait cinq voilà il nous faudra un fond de 10 et demi sur 10 10 et demi un autre pour qu'on voit les sequins alors on aurait pu faire ceci ça aurait été très joli aussi mais bon comme j'avais fait la découpe j'ai dit allez on va l'utiliser alors normalement ça fait 10 sur 10 voilà ensuite j'ai fait deux petites découpes plaisir d'offrir avec un fond ça c'est bon ça c'est bon il nous faudra des petits sequins que moi je mets dans les boîtes pour l'instant comme ça j'ai commandé des boîtes pour mettre pour ranger mes perles et mes perles de pluie j'ai des petites perles comme ce ça toutes brillantes on va les mettre des sequins il nous faudra du double face fin celui là je ne sais pas si je vais l'utiliser et il nous faudra bien sûr le double face 3d après bien sûr il nous faut des ciseaux voilà ça vous savez comment ça marche alors on commence déjà par ah oui pardon et de l'acétate surtout de l'acétate voilà alors on va commencer à mettre notre double face alors je vais mettre est-ce que je vais mettre celui là d'abord non je vais mettre celui là allez on va mettre d'abord notre double face alors on va faire s'il faut en deux fois voilà hop alors ça c'est un peu long à faire en soi mais il faut le faire c'est pour coller l'acétate qu'elle adhère bien voilà et j'en mets sur le milieu alors si je fais ça je vais essayer d'en mettre deux moi j'en mets sur le milieu aussi pour pas que mais ce qu'un parte quoi là alors je vais faire je vais voir si je peux faire comme ça voilà et après on fait la même chose dans l'autre sens ça peut être une partie un peu longue mais on est obligé de le faire si on veut déjà il faut le faire pour maintenir notre acétate et aussi pour permettre aux sequins qui partent pas quoi voilà là du coup je vais faire le tour aussi comme ça je sais que ça sera bien tenu là on n'est pas obligé mais là je le fais je vais faire le tour aussi on n'est pas obligé de la paix là on n'est pas obligé de la paix il peut être voilà parfait alors là maintenant on va l'enlever je vais essayer de faire vite parce que j'ai pas envie quand même que la vidéo ça c'est voilà ça c'est mon problème quand je n'ai pas besoin donc je les enlève pas je les coupe et quand j'en ai besoin et mais voilà trop tard il y en a plus voilà déjà voilà 1 oui c'est que ça colle en plus alors ce papier c'est une collection que j'avais de chez action aussi mais j'ai attention j'ai je ne sais plus où j'ai mis le bloc alors moi je sais pas comme si vous êtes comme moi mais moi quand je range je trouve plus voilà ça c'est mon éternel défaut attendez parce que là hop je suis tout le temps en train de faire du rangement et après je trouve plus rien mais tiens celui là je peux vous dire c'est du bon double face j'arrive à la fin vous avez vu comme il a dit il bosse bien sûr bon alors on prend notre acétate bon après on s'embête pas là on le positionne ça on s'embête pas je vais prendre on appuie là et maintenant on découpe aux ciseaux proprement moi alors faire des cartes checker ça peut être c'est sympa c'est très joli c'est sympa à fermer c'est un peu long à faire parce qu'il ya plusieurs étapes voilà là on a déjà là on a déjà franchi une grande étape la voyez ça nous donne ceci voilà ensuite ce qu'on va faire on va essayer de calculer que pour nos motifs pour nous font alors moi ce que je vous conseille on appuie on va prendre un stylo on essaye de trouver le centre c'est à dire ici on fait un point ici on fait un point bon si c'est pas tout à fait le centre c'est pas grave c'est pour savoir où on va coller nous nous font quoi alors là je on va se mettre dans ce sens plutôt hop ici et ici voilà maintenant on va coller nos motifs là par contre on prend de la colle là alors hop et on me met dans le centre on a fait nos petits points alors moi je les mets comme ça mais après vous les mettez comme vous voulez et voilà encore un tee shirt on va mettre la fleur alors j'ai enlevé le rond ça c'est ainsi c'est grave j'aurais dû laisser l'eau petit rond alors je vous mets sur pause bon j'en ai trouvé un c'est pas tout à fait le même temps mais ça ira ce n'est pas grave là ensuite mon fagnon là on va le couler pareil dans le centre on essaye de se mettre droit voilà ce que ça va donner voyez je vais essayer de me rapprocher un peu ça va nous donner ceci là mais pour l'instant on laisse bien sécher là ensuite ce qu'on va faire on va préparer encore notre je fais la cochonne j'ai mis de la colle là parfait on va tout le tour on va lui mettre du double face 3d voilà alors bien sûr moi je vais encore me salir mes ciseaux alors moi ce que je fais je mets bord à bord voilà j'appuie et du coup je coupe ici voilà comme ça et celui là du coup je le mets ici comme ça je ne perds rien voyez voilà et là je refais la même chose toujours au bord de ma fenêtre surtout au bord de la fenêtre parce que c'est là qu'on va jouer avec nous ce qu'un là là on on celui là pour l'instant j'en ai pas de besoin je le mets de côté celui là on va le mettre là je crois qu'il est plus large non on va faire d'abord les contours on va pas s'embêter on va pas se compliquer la vie n'ont plus 1 up 1 excusez moi celui là on le met là là du coup celui là on va le couper dans la moitié là on va le casier ici alors là je vais juste coupé un peu ce que j'ai peur que ça soit court là je voudrais éviter qu'il y ait du blanc voyez à l'intérieur qu'on vous voyez là je vais prendre un autre morceau l'appareil je coupe là par contre je suis obligé là là ça va être un peu juste ça te risque de passer là là et par contre bon je m'en prenne un autre un petit là et un petit bout large et on va le raccourcir voilà ça c'est les étapes de quand on fait une carte checker c'est les étapes les étapes pardon qui sont carrément les plus longues après si vous voulez pas les suivre ce n'est pas grave vous pouvez faire avance rapide là moi voyez j'ai voulu faire voir là j'ai fait une j'ai fait une coupe propre je n'ai je n'ai pas ce blanc qui dépasse et ça sera impeccable voilà ensuite ce qu'on va faire on va faire en sorte de déposer déjà nous nous font sur notre base parce qu'après ça va être un peu compliqué quand il va y avoir les sequins alors ça c'est un papier un peu structuré très joli que j'avais acheté il ya très longtemps chez action j'en ai pas retrouvé alors là on choisit le sens là c'est pareil voyez soit on peut le mettre dans ce sens là ou soit dans ce sens là qu'est ce qu'on fait aller qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait on le met dans ce sens là est ce qu'on peut déjà puisque des mesures il faut voir les mesures à l'ange d'écrit sur les mesures comme ça là on peut pas on aurait peut-être qu'on peut mais je veux pas m'aventurer à on va voir attendez d'abord on va le poser et après on verra si on peut parce que si je mets celui là là et celui là là on prend notre pivoire soit celui là ou soit celui là ça c'est comme on veut comme on veut et ce qu'on a sous la main aussi parce qu'on n'a pas forcément tout le matériel voilà ensuite on va coller bien sûr celui là pareil on le colle voilà l'étape la plus délicate ça va être de positionner bien comme il faut notre notre carte fenêtre on va l'appeler parce qu'il va y avoir quand même tous les sequins là par contre il faut bien s'aligner et pas faire de bêtises là c'est pas évident ensuite comme nous avons fait nos nos fenêtres c'est à dire notre quadrillage il faut calculer alors on va mettre des sequins que aux endroits où on a nos motifs alors là on va essayer de faire un travail propre parce que j'en ai mis partout la dernière fois là je vais en mettre un peu là c'est tout et je vais mettre un peu de sequins pas grand-chose au plein pas grand chose non plus oh ça c'est pas bien d'un ami partout j'ai dit un peu là allez on passe à l'étape à l'étape qui fait peur on enlève alors j'espère y arriver du premier coup quand même j'en ai perdu un ou quoi ah oui alors attendez oh je vais prendre vite un petit bout soit je l'avais pas mis ou soit je l'ai perdu ça ça arrive là reste tranquille parfait je continue à enlever ça c'était enlevé ça aussi sur la norme là voilà normalement le dernier hop hop c'est bon et petit aussi aller suspense on va essayer de bien se caler proprement et bien ma foi je suis bien là et maintenant on appuie fortement là on va avec le doigt on est sûr que ça va bien là regardez ça a un peu collé peut-être aussi par endroit mais ça va en séchant ça va se faire bon on aurait pu mettre un peu plus mais j'avais peur de pas réussir du premier coup mais bon voilà ça a marché impec ensuite on va s'occuper alors ça j'en ai besoin la colle je vais la fermer pour pas qu'elle sèche alors on a ce petit sentiment aussi qu'on aurait pu mettre comme ceci au milieu ou là mais on n'aurait pas vu le coeur je pense que on va le mettre comme ceci qu'est ce que vous en pensez ouais allez on va le mettre comme ceci alors il me faut mon double face que je vais mettre à l'arrière oui parce que moi vous savez vous le savez maintenant j'aime le double face 3d 1 et je vais mettre plaisir d'offrir donc je vais pas le mettre en 3d celui là parce que du coup ça me fait trop là hop et puis là là et on va le positionner là parfait allez là là et on essaye de le centré voilà là j'avais sorti non j'ai oublié j'avais sorti des petites perles alors moi je pense que je vais mettre ces petites perles colorées maintenant il faut que je choisisse la couleur et je pense que je vais partir ouais sur celui là je vais en mettre une ici alors je vais essayer de me prendre les mêmes celle là celle là 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 ça arrive que la colle ne suit pas toi toi ça arrive voilà et il m'en foutrait un troisième qu'on va mettre qu'on va mettre ici voilà voilà notre petite ça va se décoller là j'aurai juste à mettre mon petit mot pour offrir à la personne et voilà alors je vous fais voir ce que ça donne voilà une petite carte toute simple elle est petite mais quand on a un petit mot juste à écrire ça suffit ça suffit largement voilà et bien je vous remercie de m'avoir suivi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye protégez-vous et faites attention à vous ciao 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 ciao